Chers amis, bonjour. Je vais vous donner des informations précises et très inquiétantes sur l'islamisation de Trestrasbourg avec le soutien des autorités publiques. D'où viennent ces informations ? D'un site musulman au titre évocateur des dômes et des minarets. Il s'agit d'un site qui fait la promotion de la construction des mosquées en France. Je vais me contenter de répéter ce que j'ai lu sur ce site. De cette façon, on ne m'accusera pas d'exagérer les choses ou de propager des fake news. Vous allez voir, c'est hallucinant. L'article au ton triomphant s'intitule « Strasbourg, ville muslim-friendly ». Je cite maintenant des extraits de cet article. Grâce au concordat en vigueur en Alsace-Mossel, les édifices cultuels reconnus, juifs, protestants et catholiques, sont financés par les collectivités. Mais, depuis 1999, Strasbourg finance aussi chaque nouveau projet, y compris les mosquées, à hauteur de 10%. Ce fut le cas de la Grande Mosquée de Strasbourg, ouverte en 2012 et inaugurée par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur et des Cultes. La région et les départements avaient eux aussi apporté leurs contributions financières. Au total, la Grande Mosquée de Strasbourg a été financée à hauteur de 26% par les collectivités. Rappelons au passage que des États étrangers ont participé financièrement. Maroc, Arabie Saoudite et Kuwait. D'autres mosquées ont été subventionnées par les municipalités. Citons quelques exemples. La mosquée de Haute-Pierre, la mosquée de la Robetzo et la mosquée de Nohoff. D'autres projets en cours vont être subventionnés par la ville. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu, la ville finance et va continuer de financer des mosquées avec l'argent public. Je reprends la lecture du texte publié sur les sites des dômes et des minarets. Dresbourg, les mosquées sont parfaitement intégrées dans les paysages alsaciens, visibles et dignes de ce nom. La Grande Mosquée Ayub Sultan en est l'exemple parfait. La mosquée sera construite dans une architecture ottomane et surmontée de deux minarets qui culmineront à 40 mètres de hauteur, tandis que les bâtiments annexes seront dotés d'une architecture alsacienne avec des maisons à colombage typiques de la région. Voilà, l'architecture locale, c'est pour les annexes. Je cite maintenant à nouveau les textes. En plus de deux grandes mosquées, d'autres mosquées de quartier ont vu le jour ces dernières années. Dans les quartiers de Haute-Pierre, la mosquée Arama, pouvant accueillir plus de 1 000 fidèles, a été inaugurée en 2017, bien que son centre culturel n'est pas encore achevé. En mai 2019, c'est la mosquée de la Robertsau, située à 2 km du Parlement européen, qui a inauguré son centre culturel 4 ans après l'ouverture de la partie culturelle en 2015. D'autres quartiers sont dotés de mosquées comme la Montagne Verte, où l'association musulmane bénéficie de la mise à disposition par la ville d'un local qui est en phase avancée d'aménagement. Dans les quartiers de Cronenbourg, une salle de prière a été aménagée, là aussi, par la ville. Parfois, un même quartier peut inviter deux, voire plusieurs mosquées, et ce ne sont pas que des salles de prière. C'est le cas dans les quartiers de la Menot, où, en plus de la mosquée Égypte-Sultan, un autre projet est en cours. L'association Éveil-Menot travaille depuis plusieurs années sur le projet d'une mosquée à 3 millions d'euros rue de Bac-Herzé, pour remplacer l'actuelle salle de prière sous forme de préfabriqués mises à disposition par la municipalité depuis 2000 ans. Après l'obtention du permis en 2018, l'association espère poser la première pierre cet été. Rappelons que la ville avait voté une subvention des principes de 10% en 2015 pour ce projet. Autre quartier a disposé de deux grands projets en cours, Kenneshofen. Dans ce quartier, situé à l'ouest de la ville, le chantier du Centre culturel et culturel tourque, débuté en 2018, avance à vitesse grand V. Le futur bâtiment, qui s'étale sur 5700 m², comprendra en plus des salles de prière, des salles de cours, une salle de conférence, une bibliothèque, un restaurant et plus encore. En plus des mosquées, Strasbourg s'est doté de deux groupes scolaires musulmans. Il y a les groupes scolaires Eyub Sultan. L'association mère gestionnaire Miligorus a d'abord ouvert les collèges en 2014, puis une école élémentaire en 2019 et enfin les lycées en 2020. Le deuxième groupe scolaire est géré par l'autre association turque, le DITIB. A l'entrée du quartier de Haute-Pierre, les groupes scolaires Junus Emre, hébergés au sein d'un grand campus de 30 000 m², comprends un lycée et une section collège. Voilà, ici s'arrête l'article ma lecture. Maintenant, je compte sur vous pour diffuser massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tous les Français ont le droit de savoir ce qui se passe dans notre pays. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada